Salut à tous, une vidéo vidéo geek. Oui, ça fait un peu beaucoup en ce moment, mais j'ai envie. Donc, je vais vous parler de MS OS 2 1.30. Oui, je viens de dire MS pour Microsoft et non pas IBM OS 2. Vous trouverez dans la description un lien vers un article qui parle justement de l'histoire du développement conjoint entre Microsoft et IBM du projet OS 2, qui durera en gros toute la période de la version 1. quelque chose. Après, Microsoft prendra ses billes en 90.91 pour faire son OS 2.3.0 qui sera été Windows NT, et donc Windows 10 est maintenant descendant. Et IBM conservera son OS 2 pour faire OS 2.2.0, OS 2.0, OS 2.3, OS 2.4, et qui subsistent de nos jours sous le nom de Arcana, Naoi, autre comme ça. Vous trouverez tous les liens dans le descriptif comme d'habitude. Là, je vais vous montrer la dernière version conjointe entre Microsoft et IBM. Vous allez voir le lien de parenté qu'il y a avec Microsoft Windows 3.0. On est parti. Donc, Microsoft et IBM OS 2.1. quelque chose sont uniquement 16 bits. Parce qu'à l'époque, IBM voulait avoir le support des 2.86. Il changerait d'avis avec la version suivante, la version 2.0 de son OS 2, qui voulait remplacer DOS, il passera directement avec le code 32 bits. Il y avait moins en plus à gérer. Donc, c'est un peu long démarré, désolé. Vous pouvez quand même se souvenir qu'on est en 1991, là. C'est en gros un OS qui a un quart de siècle. Enfin, 26 ans, mais pour un an, on ne va pas chipoter. En espérant qu'il va y bien démarrer. Petit, 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 petit. Voilà. Et là, si vous connaissez un peu la période de Win3X, vous vous dites, ça ressemble à un truc que je connais, cette histoire, cette interface. C'est le presentation manager qui est devenu après ça le shell, le WordPress shell. Bref. Voilà à quoi ressemblait IBM OS 2. Enfin, Microsoft OS 2. Voilà. Donc, vous avez pu voir qu'on avait aussi Word et Excel qui ont existé pour IBM OS 2. Enfin, pour OS 2. Eh oui. Aussi, dans ce que ça puisse paraître. Donc là, on pouvait... Voilà. Il était formaté en NTFS, en disque dur. Enfin, en HPFS, pardon. Donc, on a l'ensemble de... On pouvait aussi organiser une session d'OS. Oui, attends. D'accord. Voilà. Donc, je vais... Ah oui, c'est vrai qu'il faut que je règle ça. Alors, c'est dans Main. Par contre, je n'ai pas réussi à trouver en version française. Donc là, on veut des options, des outils. C'est vraiment très basique. Il faudra attendre OS 2.2.0 pour avoir une première corbeille. Donc, option PII. Donc, par exemple, on va mettre... Voilà. OK. Donc, je vais voir... Par contre, il y avait le bouton 3 qui était fonctionnel. Contrairement à Windows 3. OK. Ensuite... Logo Display. Option. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme option ? Installation, on pouvait rajouter des trucs. C'est bien. Operating System 2. Comparer avec Microsoft 91, 90. Alors, voyons. Warning Bip. Redisplay. OK. Donc, on pouvait copier le disquette, en ligne de commande, vérifier le disque. Et là, on voit, c'était quand même un disque en NTFS. Je n'ai mis que 420 milliards parce que c'était déjà énorme pour l'époque. On a, bien sûr, toujours le comparait de Microsoft. Si on avait la version IBM, c'était le comparait d'IBM. Donc, on pouvait s'afficher l'image. On a encore une interface, enfin, une ergonomie qui fait penser à celle de Windows 3. Pour entendre MS OS 2. Pour connaître une interface de 2.0. Enfin, IBM OS 2.0. Pour voir quelque chose de différent. Donc, si on regarde le gestionnaire de fichier, je vous mettrai après un parallèle. Enfin, je vous montrerai après le gestionnaire de fichier de Windows 3. Vous allez dire, oh, il y a des ressemblances. Donc, c'était le gestionnaire de fichier. On avait aussi des groupes. Par exemple, pour Microsoft Word. Pour S2. Dans sa version 1.1b. Donc, bien sûr, on a le tutoriel. Là. La présentation de manager, voilà. Voilà. Comment travailler avec la présentation de manager. Et vous voyez, quand même, ça fait quand même penser pas mal à l'interface de Windows 3. Bon. Donc, je vais essayer de voir. Contrôle les fins. Exit tutoriel. Voilà. Donc, là, on va faire l'affichage page. Un view peut-être outline. Non. View draft. View full menu. Non, vous voyez, on avait toutes les options classiques. Par contre, le clavier n'est pas en français. Je pensais qu'il serait sous tendouille. Voilà. On pourrait bien sûr enregistrer un fichier. Voilà. Il n'y avait pas de limite, par contre, pour l'affichage des fichiers. Contrairement à Windows 3. Et si on regarde dans l'élection d'un fichier. Et normalement, si on va sur C. Un open-moin, peut-être. Et voilà. On a le nom du fichier long. Qui dépasse largement les 8 caractères. Et qui s'ouvre. Normalement. Dans MS Word. Voilà. Fichier. Et voilà. Bon. On va faire le table 4. Je vais vous montrer aussi le vexel de l'époque. Excel 3. Ta bouche. Voilà. Et là, on avait un Excel. Bon. Un peu. Basique. Mais on avait de quoi déjà. Travailler pour faire. Bon. Bien sûr, je me suis un peu amusé. J'ai mis caca-prout. Histoire de me souhager un peu. Mais sinon, vous voyez. On avait un Microsoft Excel. Tout ce qu'il y a de plus classique. On va mettre un 14. 123. Et enfin, une somme des 3. voilà on avait la mise en gras bien sûr en italique bon bien sûr c'était quand même assez limité mais on avait déjà de quoi travailler sur os2 vous ne croyez pas quand même que microsoft allait aider IBM dans son ensemble et si on voulait quitter il fallait aller là shutdown là vous reconnaissez l'écran d'inspection d'os2 donc là on fait fichier quitter et vous allez voir les ressemblances qu'il y avait avec le windows 3 qui était sorti à 90 donc j'ai pris un ms dos 5.0 aussi histoire d'avoir quelque chose assez voilà donc là nous avons excel 3 exit preview ok donc nous avons excel 3 comme pour la version de ms dos oui je me suis un peu marré donc vous voyez c'est carrément le même excel windows 3 est le dernier à avoir eu de réversi c'est bien windows 3.0 à autant prendre une version révisée et il y avait aussi le word 1.1 mais malheureusement il n'avait pas écrit de groupe donc il a fallu que je rajoute un raccourci dans et voilà ça vous dit quelque chose mais on ne trouvait pas quand même qu'il y avait une ressemblance avec le presentation manager de os2 très peu et là je vais vous montrer en espantant ça fonctionne liste règle de windows 3 parce qu'il y avait un donc on réduit ça alors tac f3 c'est pas évident parce qu'il pas évident mettre en route alors f3 voilà et voici la liste des créateurs de les testers de windows 3 c'est assez chiant parce qu'il faut appuyer sur la touche f3 taper win 3 en majuscule avec le 3 du la bande numérique au dessus des lettres et après racheter f3 et taper sur la touche autour arrière backspace c'est pas évident vous voyez quand même il y avait pas mal de ressemblances entre le presentation manager et et sur le gestionnaire de fichiers étonnant les ressemblances hein bon bien sûr je ne l'ai plus trouvé en français ce n'était pas le cas de ms os2 mais voilà je voulais vous montrer quand même le ms os2 et windows 3 de l'époque sur ce je vais éteindre la machine quitter windows le meilleur moment voilà j'espère que cette courte vidéo vous a plu moi j'ai pris quand même du plaisir à mettre enfin la main sur ms os2 parce que c'est vraiment une quête du graal du geek qui a envie de voir les ancêtres des os actuelles sur ce je vous laisse je vous dis salut à tous à la prochaine bye bye je vous laissez le même et on on Merci.